L'an 2000, bip ! Cette prédiction de fin du monde, éviter ou reporter, entre Satan, les extraterrestres, l'apocalypse nucléaire, on ne sait pas. On n'en aurait plus que 4 devant nous, mais ça c'est selon les interprétations de Barjavel, Newton ou la cosmogonie hindoue, et c'est sans compter les petites variantes d'actualité sur l'effondrement. En bref, si on continue de produire et de consommer ainsi, les besoins de base, c'est-à-dire l'eau, l'alimentation, les logements, l'habillement, l'énergie, ne seront plus accessibles à une majorité de la population. Dû à quoi ? La généralisation de la consommation de masse. Pourquoi ? Car cela consomme des ressources que la planète ne peut régénérer assez vite. L'an 2000, c'est aussi l'année où j'apprenais des économistes classiques Cournot et Marshall la loi de marché. Cette fameuse loi de l'offre et la demande, et c'est une histoire d'amour de fou depuis les années 50-70. D'un côté, il y a la production, une offre toujours plus large, puissante, diversifiée, innovante, avec des acteurs qui doivent augmenter leurs profits pour survivre dans un environnement toujours plus concurrentiel. Et cette offre rencontre la demande, une consommation incitée, sans sècher, élargie et toujours plus rapide, avec une population en pleine croissance et répondant à de nouveaux besoins. On en aurait presque l'arme à l'œil de cette belle rencontre. Sauf quand elle devient toxique, car leur malheureux rejeton, c'est un mode de vie axé sur la consommation, avec une exploitation démesurée des ressources terrestres et des êtres humains, surtout dans les pays les plus défavorisés. Pour comprendre l'impact d'un produit sur la planète, on regarde son usage, certes, mais aussi sa production, son transport et la gestion de la fin de vie. Ça veut dire qu'on mesure tout au long de sa vie les émissions de gaz à effet de serre, la libération de composés organiques volatiles, l'acidification des sols, la production de déchets industriels non dangereux et dangereux. Donc par exemple, les batteries électriques, est-ce qu'elles sont si propres que cela ? Eh bien non, on ne peut pas se donner bonne conscience avec ça, car pour l'instant, elles ont un coût humain et environnemental énorme. Alors, société de consommation, société de surconsommation, besoin de croissance économique, on a les yeux rivés sur le PIB, le produit intérieur brut, et pourquoi ? Oui, pourquoi ? Quel sens a tout ça ? Et d'ailleurs, dans l'autre sens, le PIB, ça fait bip ! Mais ça fait longtemps que le bip d'urgence est passé. C'est ce que s'acharne à montrer le mystérieux artiste de street art Bansky, qui depuis des années tag et retag et dénonce, « La surconsommation nous tuera » et nous montre, prêtant allégeance à un drapeau en sac en plastique. On parle de développement durable. Les anglo-saxons, eux, parlent de soutenable. Ils disent soutenable pour la planète et donc pour l'humanité. Si tous les humains consommaient comme nous, Français, on consommerait chaque année les ressources de 2,8 planètes Terre. On accumule en moyenne 2,5 tonnes d'objets chez soi. C'est comme un gros hippopotame. Mais ça ne peut que changer avec vous, avec nous. Et même si trop doucement, on se soigne individuellement et collectivement. 8 Français sur 10 pensent que la possibilité d'agir par sa consommation s'est améliorée ces 10 dernières années. Bien ! Et les entreprises, elles, écoutent davantage leurs consommateurs et cherchent un lien de plus en plus direct. Profitons-en ! Plus d'un Français sur deux pratique régulièrement déjà la consommation collaborative, c'est-à-dire les échanges de biens, le covoiturage, les amaps. On redonne une vie aux nouvelles, aux objets. On utilise un peu plus de transports en commun. On mange davantage en circuit court. Bref, on est de plus en plus consommateur. Surtout si on peut être éco-responsable avec quand même du plaisir et une accessibilité financière. Notre pays vit dans l'abondance. Et pourtant, nous sommes les premiers consommateurs d'antidépresseurs. Et seulement le 24e pays de gens heureux. N'est-ce pas un peu bizarre ? À cela s'ajoute une anxiété croissante des jeunes générations sur leur avenir. Et nous devons aussi agir pour ça. La sensibilisation de tous et de toutes devient notre clé de survie. La sensibilisation. La crise sanitaire a probablement aidé au moins là-dessus, puisque 64% des Français disent agir et consommer de manière plus responsable depuis la crise, alors qu'en janvier 2020, donc juste avant, seuls 43% se sentaient prêts à agir. Alors, comme de petits colibris, on peut déjà faire notre part et s'en réjouir en gardant bien sûr en tête notre bon vieux balou qui nous a enchanté en fond. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Youpi !